Après deux dimanches où nous avons suivi et ouvert la Bible dans le Nouveau Testament, je vous propose d'entendre un passage du Premier Testament dans la Bible hébraïque. Au chapitre 29 de la Genèse, c'est l'histoire, donc une petite histoire, dans cette grande saga des patriarches, une petite histoire de Léa, au moment où elle va pouvoir avoir ses quatre premiers enfants. À partir du verset 16. Laban avait deux filles. Le nom de la grande était Léa et le nom de la petite, Rachel. Léa avait de beaux yeux doux, mais Rachel avait une belle ligne et était magnifique à voir. Jacob aimait Rachel. Il dit à Laban, « Je te servirai sept ans pour Rachel, la plus petite de tes deux filles. » Laban dit, « J'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste donc chez moi. » Jacob servit alors sept années pour Rachel. Ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Alors Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli et je veux aller vers elle. » Laban réunit tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob et il alla vers elle. Le matin venu, Jacob vit que c'était Léa et non pas Rachel. Il dit alors à Laban, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai été servi pendant sept ans ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aînée. » « Achève la semaine avec celle-ci et puis nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pour sept autres années. » Jacob aimait Rachel plus que Léa. L'Éternel vit que Léa était haïe et il ouvrit sa matrice pendant que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et l'accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. « Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari l'aimera. » Ruben, ça veut dire donc « voix ». Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils et elle dit, « L'Éternel a entendu que j'étais haï et il m'a donné encore celui-ci. » Et elle lui a donné le nom de Siméon, qui veut dire « écoute ». Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils et elle dit, « Cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Lévi, c'est sur la racine du cœur, donc de l'attachement. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle appela son nom de Judas. Judas, ça veut dire remercier l'Éternel. Et elle cessa alors d'enfanter. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je suis morte. » Jacob se mit en colère contre Rachel et s'écria, « Suis-je, moi, à la place de Dieu, lui qui a empêché que ton ventre porte du fruit ? » Jésus-je, moi, à la place de Dieu, lui qui a empêché. Jésus-je, moi, à la place de Dieu, lui qui a empêché. Il semble que le livre de la Genèse cherche à nous aider à creuser cette question de la jalousie. Ça commence par la jalousie d'Adam et Ève contre Dieu, jalousie de Cain contre Abel, de Sarah contre Agar, d'Ismaël et d'Isaac, de Jacob et Esaü, de Léa contre Rachel, de Rachel contre Léa. Ensuite, ce sera les frères contre Joseph, Judas contre Ruben. Alors peut-être effectivement que cette morsure de la jalousie est une des questions essentielles à porter dans notre réflexion et dans notre prière pour avancer dans la vie, pour mieux avancer sur ce chemin qu'est notre vie. Où s'enracine la jalousie de Léa et Rachel ? Pour exister à ses propres yeux, il faudrait à Léa plus d'amour. Pour exister à ses propres yeux, il faudrait à Rachel de porter des enfants. Chacune est fière de ce qu'elle a en plus de l'autre, plus que l'autre, et chacune est déçue d'elle-même et se sent nulle à cause de ce qu'elle n'a pas et qu'à l'autre. C'est donc un curieux mélange d'orgueil et de sentiments de ne rien valoir. Léa, pourtant, va évoluer et va guérir de cela. Le court récit de la naissance de ses quatre premiers fils forme comme une histoire dans l'histoire. Quatre petits versets formant une unité depuis l'ouverture de sa fécondité, nous dit le texte, l'ouverture de son utérus, jusqu'au moment où le texte nous dit qu'elle arrive au quatrième fils et là, elle arrête d'enfanter. En fait, elle aura d'autres enfants après, mais c'est pour former ainsi une petite unité, un petit parcours, que je vous propose de méditer ce matin. Léa est au début obnubilée par ce qui lui fait défaut. Elle manque d'amour. Alors c'est vrai qu'elle est traitée par son père comme un objet à fourguer. Alors c'est un peu comme dans un supermarché, quand la date migro commence à approcher, on le met plutôt devant pour que les gens le prennent avant les dates plus éloignées. Alors ça montre à quel point elle est mal traitée, mal aimée, mal respectée, cette Léa. Et puis ensuite, ça ne s'arrange pas, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est haïe et par son mari et par sa sœur. C'est pour elle un manque, manque d'amour, un manque à désespérer de la vie. Elle ramène tout à ce manque, même la joie de voir naître des enfants, ses trois premiers fils. Alors c'est compréhensible, mais on ne peut pas construire la suite de sa vie sur un manque. Ce serait comme d'essayer de bâtir sa maison sur un trou, sur du gruyère, ou plutôt sur de l'émental, parce que c'est l'émental qui a des trous. Il faudrait plutôt, nous dit Jésus, creuser jusqu'au roc et y poser ses fondations. Et ensuite, partant de là, alors il sera possible de faire des projets et peut-être essayer d'arranger ce qui peut l'être, mettre plus de justice et puis remplir les trous. Le manque est alors, dans ce cas-là, si les bases sont bonnes, le manque est alors une stimulation positive pour avancer et non plus quelque chose qui nous tire dans le fond du gouffre. Au quatrième fils, enfin, Léa arrête de penser à ce dont elle manque cruellement et qu'elle ressassait sans cesse. Elle reconnaît plutôt ce qu'elle a reçu, déjà reçu, de merveilleux, et elle remercie celui qu'il lui a donné. Comme Léa et Rachel, l'humain est souvent prisonnier d'un sentiment de manque, faisant ressentir la morsure de l'humiliation. Et puis, il va exprimer de façon diverse ce manque par un sentiment de déception de soi ou d'essai de fierté mal placé. Le décalogue de Moïse aurait pu nous désespérer en terminant par cette dixième parole qui est absolument hors de portée de l'humain. Si on la prend comme un commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Mais l'histoire de Léa nous dit que cette morsure du manque et de la convoitise est naturelle, qu'elle est finalement un peu comme le fait d'être un enfant. C'est quelque chose dont on guérit progressivement très bien par la croissance et puis par une certaine maturation. Cette histoire de Léa peut alors être lue finalement comme une proposition de mode d'emploi de cette dixième parole des tables de Moïse, qui devient alors un chemin et une promesse. En effet, la louange finale de Léa conduit finalement à la porte du premier de ces dix paroles, qui est « Moi, je suis Yahvé, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir de la maison, de la servitude, de l'esclavage. » Et puis cela me fait penser aussi à cette parole de Jésus que me citait un ami récemment. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ce que nous dit Jésus de la part de Dieu. Et c'est ce que Léa va faire dans un certain sens, puisqu'elle était chargée, chargée par ce manque qui l'accable, qui l'écrase sous son poids. Mais si on regarde bien, Dieu précède même la prière de Léa. C'est ce qu'elle reconnaît à plusieurs reprises dans cette histoire à l'occasion de la naissance de ses fils. Alors, comment est-ce que Dieu va l'aider dans cette détresse ? Ce n'est pas en arrivant à faire aimer Léa par Jacob. Nous rêvons souvent que Dieu arrange nos affaires de l'extérieur, finalement. Il arrive parfois à le faire, mais pas toujours. Cette libération et cette consolation promises par Moïse et par Jésus, elles viennent de l'intérieur de nous. C'est là que Dieu travaille, nous rendant capables alors de faire face à la situation autrement. Jésus ne promet pas « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du succès, de la chance, de la guérison. » Il promet « Je vous donnerai du repos. » Et selon les paroles de Moïse, Dieu ne nous dit pas « Moi, je suis l'éternel ton Dieu qui te comblerai de chance et de bénédiction dans ton existence. » Mais il dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui te fait sortir de cet esclavage dans lequel tu es enfermé. » Et c'est ça, la bénédiction. Dans cette histoire, Léa est effectivement libérée de l'enfermement de son horizon par ce manque cruel de respect et d'amour. Elle sera effectivement libérée de ce fardeau, déchargée, même si les raisons qu'elle avait de se plaindre sont toujours bien présentes dans son existence. Parce qu'effectivement, Dieu lui-même ne peut pas forcer Jacob à aimer Léa. Mais ce manque qui écrasait Léa n'écrase plus son existence à la fin de cette petite histoire, ne l'écrase plus de son immense poids de préoccupation. La naissance de son quatrième fils marque l'aboutissement d'un cheminement. Léa ne parle plus alors de son manque, comme elle le faisait dans les trois premiers fils. Elle dira « Cette fois, je célébrerai Yahvé, l'éternel. » Elle célèbre Yahvé, c'est-à-dire littéralement l'être en soi, la source de l'être. C'est donc qu'elle remet au centre de ce qui compte pour elle, au centre de sa préoccupation, le fait d'avoir reçu l'existence personnellement. Et c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose de bien réel. C'est effectivement quelque chose sur lequel il est possible de s'appuyer pour bâtir la suite de son existence, pour bâtir une espérance et une action qui soient vraies et non pas accablantes. Si nous suivons Léa, ce ne sera plus sur notre manque, ce ne sera plus notre manque qui sera le centre de notre préoccupation. Ça sera en périphérie, ça sera ensuite, ce sera autrement. Même si quelque chose a bien de quoi nous inquiéter profondément, ce n'est en aucune façon une façon d'oublier les injustices, les difficultés, les inquiétudes qui sont les nôtres et celles qui sont les inquiétudes, les manques des personnes que nous aimons, qui nous sont chères. Au contraire, c'est trouver un point d'appui solide et vrai pour ensuite pouvoir soulever le monde, comme le disait Archimède. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Voilà un point d'appui solide. Nous existons, nous avons reçu l'existence et c'est un don précieux. Reconnaître que le fait d'avoir reçu l'existence comme un don précieux, en faire un sujet de se réjouir et pas une évidence, quand précisément nous sommes chargés. Quand les préoccupations nous font ressentir l'existence comme une charge, comme une source de fatigue, comme quelque chose qui nous enferme, comment faire pour arriver à trouver l'existence comme un don précieux, comme une belle chose ? Ce n'est pas évident. C'est pour cela qu'il est heureux que ces dénouements arrivent au quatrième fils et non pas au premier fils de Léa. Car cela nous dit que cette libération ne peut être que progressive, pas à pas, naissance d'une dimension nouvelle après naissance d'une dimension nouvelle et qu'il y faut un peu de patience et de pratique. C'est heureux que cela soit présenté comme un miracle à accueillir et non pas comme une performance que nous aurions à accomplir. Et puis c'est heureux que ce miracle d'arriver à remercier pour le simple fait d'exister tel que nous sommes soit comparé à ce miracle qu'est la conception d'un nouvel être humain et la naissance d'un fils à Léa. Car toute naissance, toute conception et toute naissance est effectivement un miracle absolument incroyable de l'existence. Et puis c'est le seul miracle que nous avons absolument tous et toutes vécu au moins une fois dans notre vie, puisque nous sommes effectivement nés. Alors pourquoi pas d'autres naissances à de nouvelles capacités ? Au début de cette petite histoire, l'éternelle vie que Léa était haïe. La conversion de Léa commence par cette plaie ouverte, par son manque. Même si ça ne doit pas être le centre, même si finalement cette histoire arrive à mettre en périphérie cette préoccupation et ce manque, il faut bien partir de là où nous en sommes pour avancer. Et donc c'est là que l'éternel nous rejoint, dans cette plaie béante. « L'éternel vit que Léa était haïe et il ouvrit son utérus », nous dit littéralement le texte. Alors je ne pense pas une seconde que Dieu soit source de stérilité, ni que la prière remplace un bon médecin quand on a ce genre de problème, ni que Dieu voudrait équilibrer une injustice par une autre, quelle horreur ! Ce récit est donc à lire au sens figuré, bien sûr. Un supplément d'existence peut nous être donné, et même plus. Cette phrase, « L'éternel ouvrit son utérus » peut être lue en disant, voyant qu'elle est haïe, « L'éternel ouvrit sa miséricorde ». Car effectivement, en hébreu, c'est la même racine qui signifie à la fois l'utérus et la miséricorde. En français, la miséricorde, c'est le fait d'avoir un cœur sensible à la misère. Dieu fait effectivement preuve de cette miséricorde au sens latin du terme au début du texte, quand il voit que Léa était haïe, méprisée. Mais l'ébreu va plus loin. La miséricorde, c'est littéralement une tendresse utérine, un amour qui donne à naître, une matrice. C'est un amour aussi pour la vie que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une tendresse maternelle comme celle de Dieu pour nous. Quand la vie est contre nous, même quand tout s'acharne contre nous, l'éternel peut faire ce miracle d'ouvrir en nous cette source de tendresse pour la vie. Une tendresse pour notre propre existence. Une tendresse pour ce monde qui pourtant souffre et pour ses habitants. Une tendresse qui donne la vie. Nous sommes capables de cette miséricorde, nous dit cette histoire, puisque c'est un don et non une prouesse de Léa. C'est une capacité que nous avons, mais qui est à actualiser, qui va s'actualiser dans cette histoire par la naissance de quatre fils, de quatre expériences de vie, de quatre façons d'être qu'il nous propose le texte. Et le nom de chacun de ces fils est expliqué par Léa. Nous avons par ces naissances des étapes bien intéressantes, autant de notions philosophiques et éthiques à méditer. Ce sont aussi des façons d'être, à travailler soi-même, dans la prière, je pense, pour les recevoir comme un don de Dieu, comme une conception nouvelle. Léa va appeler Ruben son premier fils, car Dieu a vu sa situation, sa détresse, son manque. Cela remet en perspective l'existence. Même dénuée de tout à ses yeux, elle est aimée au moins par Dieu. Même si sa situation ne trouvait pas de solution dans l'avenir, au moins l'injustice qu'elle subit est reconnue. Elle est prise en compte. Elle n'est pas comptée pour rien, ni Léa telle qu'elle est, ni son manque. Et cela change tout, je pense. Léa va appeler Simeon son deuxième fils, car Dieu a entendu sa situation de détresse. Par rapport au premier fils, qu'ajoute ce deuxième ? Quelle différence entre une détresse vue et une détresse entendue par Dieu ? C'est que l'écoute laisse une place à notre expression. La base est de se sentir reconnue et aimée d'une façon absolue, transcendante. C'est ce qu'évoque ce regard de Dieu sur Léa et sur sa détresse. Mais l'écoute invite à avoir un point de vue et à l'exprimer. C'est donc, ça émancipe déjà Léa. Elle peut avoir un point de vue, quel qu'il soit, même s'il est encore tout encombré de ses rêves, de ses frustrations, de ses orgueils mal placés. Nous avons le droit de nous exprimer et savoir et sentir que notre avis compte pour le monde et pour Dieu. C'est la deuxième source de fécondité. C'est le deuxième fruit de l'amour, d'une tendresse possible en notre sein. Et nous avons là une confession de foi, une double confession de Léa qui forme une base solide pour avancer. Les deux fils suivants de Léa sont les deux plus importants fils de Jacob, donnant les tribus de Lévi, qui est la tribu des prêtres, et puis la tribu de Judas, qui est celle du roi David, qui sera donc celle du Messie, du Christ. Le récit insiste par une expression hébraïque qui marque les étapes décisives dans le langage, dans les récits. Cette fois-ci, nous répète le texte à deux reprises, à la naissance de ces deux fils décisifs. Cette fois-ci, Léa appelle son fils, son troisième fils, Lévi, en reconnaissance de l'importance de faire le lien entre nous, de tisser des attachements, des associations. La religion, donc, est ce qui fait le lien entre Dieu et nous, et puis entre les humains, entre eux, entre les générations, par un croisement de regards, par une écoute mutuelle, par des attachements choisis entre nous pour faire corps. Les deux premiers fils évoquent la prise de conscience que notre existence personnelle et notre point de vue subjectif à chacun est important. Alors, c'est très individuel et ça pourrait être individualiste sans le troisième fils qui appelle à tisser des liens dans nos précieuses existences. C'est aussi un fruit de cet utérus que Dieu a ouvert en nous, la miséricorde. Paul dit que c'est le fruit de l'esprit qui rassemble le corps, les différents membres du corps. Léa appelle son quatrième fils, Judas, car, dit-elle, cette fois, je célébrerai Yahvé, l'Éternel. Judas, c'est Yéhouda qu'a donné le mot « juif ». Un très beau mot, contraction de deux mots. Oudet, je remercie, et Yahvé, l'être en soi, la source de l'être. Nous sommes tellement habitués à vivre que le fait d'exister nous semble comme aller de soi, alors qu'en fait, nous sommes une créature absolument prodigieuse. C'était non nécessaire que des atomes se réunissent ainsi en une personne capable de penser, capable d'avoir une personnalité unique. C'est arrivé, c'est fragile, c'est beau, c'est prodigieux, c'est un miracle de vie. C'est déjà bien précieux, à mon avis, d'avoir ce regard sur sa propre existence comme une merveille. Reconnaître que l'existence est un don est une étape supplémentaire. C'est important aussi car cela suppose une intentionnalité dans notre existence. Nous ne sommes pas seulement un accident de l'existence comme un grumeau dans une pâte à crêpes. Ce quatrième fils, au terme du parcours, nous invite à nous reconnaître comme étant une personne merveilleuse, une personne voulue, une personne reconnue et aimée telle qu'elle est. Une personne qui peut même être augmentée par des dons supplémentaires de l'existence. Méditer cela et s'en réjouir, se préparer. Reconnaître enfin qu'il y a un donateur à ce don. cela ajoute de la théologie à la philosophie. Cela ajoute de la prière à ce qui serait sinon simplement une sagesse de vie. Et ce serait déjà bien. C'est ainsi essentiel pour s'ouvrir à la source de la vie, s'approcher de la source de la vie, tendre les mains et y boire. C'est curieux que la tribu des prêtres soit attachée à l'idée de tissu des attachements et que ce soit la tribu royale qui soit attachée à la louange à l'éternel, à la source de l'existence. Car cela croise les deux. On aurait attendu que le prêtre célèbre l'éternel et puis que le roi tisse des liens dans le peuple, forme un peuple. Mais c'est l'inverse. Et je trouve que c'est bien intéressant de tisser ainsi ces deux dimensions. Alors nous devrions pouvoir regarder nos manques autrement, les nôtres et ceux des autres, comme ne remettant pas en cause notre existence ni la valeur de notre existence, de notre personne, mais comme des plaies à soigner, un projet à avoir. Alors nous pourrons exprimer et entendre les cris de nos détresses humaines, les nôtres et celles des autres. Alors nous pourrons créer ensemble et notre vie sera une action de grâce de l'éternel jusque dans nos petits gestes. Amen. et l'éternel